Est-ce que vous avez déjà été victime d'infidélité? Ben, comme toute bonne femme, oui, nous sommes victimes d'infidélité, soit officiellement ou officieusement. D'accord. Soit officiellement ou officieusement, nous sommes victimes d'infidélité. Toutes les femmes suitaires, 100%. Voilà. Ah, donc ça veut dire que tous les hommes sont infidélités. Ah oui, 100%. Parce que quand on vous met mille femmes et qu'on dit qu'il y a deux seulement qui ont des maris fidèles, ben voilà, le quorum n'est nullement atteint. À 100%, nous sommes victimes d'infidélité, soit officieusement, soit officiellement. Mais quand les gens parlent d'infidélité, je demande bien qu'on s'y construit l'infidélité. Même le fait de ne pas respecter son engagement dans une personne infidèle. Vous comprenez? Le fait de ne même pas respecter son engagement vis-à-vis de l'autre est une personne infidèle. Ça, c'est en gros. Maintenant, l'infidélité dans le couple, c'est laisser son partenaire et aller vivre une vie de sexe ailleurs. C'est dans ce contexte que nous sommes, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, à un certain moment de ma vie, je suis passé par là. Mais encore, j'ai encore de la chance de sortir de là. Oui. Tout à fait. Et justement, ça m'amène à la deuxième question. Comment est-ce que vous avez géré cela? Comment est-ce qu'on se... Moi, je ne suis pas une femme. Donc, j'aimerais savoir, lorsqu'on est une femme et qu'on est victime d'infidélité, comment est-ce qu'on se... Et comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà? Pour dépasser ça? Bien, j'ai toujours dit aux femmes, il faut avoir confiance en soi. Il est important de s'aimer soi-même. Parce que la trop grande jalousie d'une femme arrive d'abord par le manque de sérénité. Vous savez, quand tu te retrouves dans un complexe d'infériorité, dans le couple, s'engendre beaucoup de choses. Du coup, tu es obligé de faire attention à l'autre dans tous ses pairs et gestes parce que tu penses que toi, tu n'es pas à la hauteur et qu'il serait toujours en train d'aller chercher mieux. Mais quand il y a cette confiance en soi, quand tu connais les raisons de ton choix, quand toi-même, tu connais ta valeur, quand tu sais ce que tu vaux, il y a une certaine sérénité qu'on est censé avoir. J'ai toujours dit, je ne parle d'infidélité que lorsque l'homme vient avec cela à la maison. Parce qu'il y en a qui vont se servir, qui laissent ça là-bas. Mais c'est quand ça vient à la maison que toi, femme, tu peux parler d'infidélité. Mais ne cherche jamais à savoir si ton mari t'es infidèle. Moi, c'est ça ma force. Parce que le plus important pour moi dans la vie, j'apprends à être heureuse ou sans quelqu'un. J'ai cette grande valeur que j'ai. J'ai toujours dit que je m'aime tellement. Je ne montre pas à l'autre qu'un comportement qu'il peut avoir qui n'est pas adéquat peut me déstabiliser. Non. Il faut que l'autre comprenne que son comportement peut nuire à lui-même sa personne et non à ta personne. Parce que dès le moment que quelqu'un cherche à te déstabiliser et que par un acte, il sent qu'il a réussi, il se sent bien là-dedans. Il a une certaine émotion de satisfaction. Mais quand il sent qu'il ne te dérange pas et que c'est lui-même qui le dérange, c'est plus facile de le sortir de là. Donc, à chaque fois que moi, puisque je ne suis plus dans ça, à chaque fois que je sentais que je suis dans cette position, je gérais, j'utilisais ma sérénité pour faire fort. Vous savez, imaginez-vous qu'un homme rentre tard dans la nuit. Au lieu de te plaindre et que tu lui dis « Chérie, tu as tardé, tu en es fatigué. Tu vas toujours manger et sans que tu t'occupes de lui, tu ne te plains pas. » Ça le mélange un peu. J'ai toujours dit que les hommes ont très peur des femmes très sérènes parce qu'ils se disent qu'elles peuvent être. Je ne sais pas ce qu'elles peuvent faire de moi à tout moment. Mais quand l'homme connaît tes faiblesses, il sait qu'il peut jouer tes sentiments. Il sait que le cœur qui est en toi, il peut faire de ça ce qu'il veut. C'est normal qu'il t'impose cet incomportement. Moi, j'ai toujours dit que mon cœur est dans ma poitrine, donc ça m'appartient, ça est en moi. Et c'est moi qui peux décider de faire souffrir mon cœur ou pas. Il est en moi, c'est en moi. Quand je vois quelque chose arriver qui veut rentrer en lui, je lui dis « Non, il n'y a pas ta place ici. Allez, dégage. » Mon cœur, il est à moi. À chaque fois que je me réveille, je dis à mon cœur, nous sommes heureux, nous sommes contents. Ça va chez nous. Nos stress, stress zéro, comme on le dit. Et puis voilà, on avance. Donc la meilleure façon de gérer l'infidélité d'un homme quand on est en face de soi est que celui qui part fait sa salle-bésonne quand il revient, il trouve une femme très équilibrée, une femme très sirene en face de lui. Bonjour chères toutes, bonjour chères tous. Je suis coach Mada Sangaré. Je suis là pour vous annoncer un événement dans des moindres. Oui, un masterclass. Oui, une conférence de très haut niveau. Ce samedi 18 décembre à partir de 14h, heure Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une conférence Zoom sur le thème comment gérer l'infidélité d'un homme. D'accord ? Avec seulement 50 euros, on se retrouve en ligne pour se donner ensemble les astuces qu'il faut pour booster ce fluo qui commence à miner nos foyers. D'accord ? Samedi 18 décembre, heure, 14h. Conférence de 2h30. C'est pas grand chose. On y va alors. Vous avez le lien, inscrivez-vous et puis de voilà, on se retrouve.